Qu'est-ce que c'est fait ? On le sait bien. C'est que ça change complètement la façon de regarder les tableaux de Manet et de Degas, et ça les différencie assez bien, je trouve. Et ça permet ensuite de voir en quoi Marie Cassette est vraiment une femme innovante, en fait. C'est pas seulement, puisqu'elle va représenter un espace domestique qui est celui des femmes au 19e, c'est-à-dire des bébés, des enfants. On va voir que dans la place qu'ont ces femmes dans les tableaux, on le voit tout à fait différemment une fois qu'on a regardé un morceau de ce chapitre de Paul Smith. Et même si dans le chapitre, je ne pourrais pas tout montrer, parce qu'il va vers de la psychanalyse, il va vers des statuts, il se lâche, et chaque fois que ça fait ça, ça finit. C'est un peu excessif. Donc ce que je voulais vous montrer d'abord, c'était un petit transition avec ce que Catherine avait montré. On a quand même les premières femmes qui écrivent ou qui pensent le statut des femmes. On le retrouve en bande dessinée, Katel, qui est une dessinatrice qui fait beaucoup de biographies de femmes, qui est quand même fait une très belle sur Kimon Parnasse, qui a un statut à part aussi, qu'on verra un peu plus tard, puisqu'elle est à la fois modèle regardé et en même temps actrice de la réalisation des avant. Chez Olympe de Gouge, il y a quelque chose qui est tout à fait passionnant, un tout petit livre sur les droits de la femme, c'est que, profitant de cette petite révolution, elle dit « tiens, on pourrait faire une déclaration des droits de la femme » et puis ça ne sera pas accepté. Ça va vite, c'est comme ça que ça peut s'expliquer. Et puis deuxième transition avec une autre femme remarquable qui s'appelle Flora Tristan, qui va écrire en 1845 ce livre « L'émancipation de la femme ». Il y a une petite coquetterie intéressante, c'est que Flora Tristan, c'est la grand-mère de Gauguin, ce qui fait déjà une transition assez inattendue, surtout vu comment Gauguin traite les femmes après. Si sa mémé l'avait vue, il n'aurait pas eu une sérieuse. Parce que pour le faire vite, si vous n'avez pas vu le film Gauguin que j'ai commenté, il prend un peu, il va dans des pays exotiques pour prendre des femmes exotiques qui naturellement aiment le sexe, le corps et la liberté, surtout s'ils ont des pays. Donc le travail de Flora Tristan, il est très important, elle va s'exiler au Pérou. Alors pour ceux qui parlent espagnol ? Françoise qui était prof d'espagnol quand elle était au collège. C'est même du brésilien. Elle était prof d'allemand. On va essayer de traduire vite fait. Il y en a qui le connaissent bien ? Tout ce que les disgraces du monde viennent du fait de refuser les droits naturels et imprescriptibles de la femme. Donc c'est vraiment des femmes qui intellectuellement, non seulement s'engagent et écrivent, dans des conditions qui ne sont pas toujours très faciles, mais en plus qui revendiquent. Je vous ai dit que dans l'histoire des combats féministes, qui est une histoire qui est parallèle à ce qu'on fait, il y a ce première étape qui est celui de conquérir des droits identiques, qui est censé, c'est tout à fait discutable et on se foutera sur la gueule au café, être à peu près rattrapé en France, même si c'est quand même pas tout à fait le cas. C'est quand même plus avancé qu'à cette époque-là. En droit. La deuxième étape de ce discours-là, c'est la reconnaissance de la particularité corporelle et l'intégrité personnelle. Là, vous voyez, on est en plein en train d'en parler. Je disais, c'est pas de l'ironie politique, mais vu l'ambiance tendue sur le rapport homme-femme, c'est pas le moment que M. Le Tron a choisi pour avoir son procès aux assises pour viol. Je serais lui, j'attraperais un cancer vite fait pour être emporté d'un ou deux ans, parce que sinon, il va prendre cher après. Aparté politique. Vous savez, peut-être, c'est un homme politique local, toujours en place, parce qu'on le présente de façon un peu mignonne, genre il massait des pieds, mais il massait des pieds à plusieurs et en grande quantité. Sans l'autorisation de la personne massée, surtout, c'est des viols, s'il est aux assises, c'est pas un petit truc. Donc ce droit de différenciation, il est encore la phase 2 de ce combat politique, il n'est pas fini. Alors je voudrais vous montrer ces cinq femmes avant Berthe Morisot et Marie Cassatt. J'en ai parlé un tout petit peu. Elles ont toutes les cinq, et à leur façon, enfin surtout les deux premières, apporté quelque chose d'un peu particulier au statut des femmes artistes. Voici Rosa Bonheur, qui a une carrière de célébrité, c'est-à-dire elle va devenir extraordinairement célèbre, extraordinairement riche, c'est réputé, pour de la peinture animalière. Alors, oui, on a l'impression, on pourra avoir l'impression, Catherine l'a bien montré d'ailleurs, soit il y a des grands genres, et puis les femmes traitent des genres un peu annexes, soit il y a des espaces réservés, on va le voir en apparence chez Berthe Morisot et Marie Cassatt, c'est-à-dire la femme, l'enfant, le foyer. Et donc là, on n'est pas du tout dans ça, puisque Rosa Bonheur pose avec un de ses premiers maris. Et elle se fait reconnaître, alors par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on l'a dit aussi avec Catherine, une fois, ça nous permet, je crois, en regardant les artistes femmes, de voir des artistes qu'on ne connaissait pas, de voir que dans les images, il y a quand même l'idéologie, la façon de les cadrer, de les montrer, les sujets. Et c'est ce qu'on va voir avec Manet, que je trouve très intéressant. C'est la vraie distinction Manet de Guerre. Mais c'est l'occasion aussi de dire que Rosa Bonheur, dans ses études, par exemple, dans ses dessins, elle fait des choses qui sont très belles, et quand c'est très très fini, c'est quand même assez empoulé, un peu excessif et un peu lourd, il me semble. D'autant que le sujet des animaux, c'est l'occasion et la difficulté. Que vous sachiez dessiner ou pas, supposons que vous fassiez de la photo et que le sujet qu'on vous donne en devoir sur table, c'est faites un portrait de chien émouvant. Ça devrait aller vers le kit, c'est le désespoir du professeur. J'avoue que, courageusement, depuis 25 ans que je donne cours, je n'ai jamais tenté le coup. J'ai laissé les élèves, c'est fourbe. Si vous voulez faire un truc, faites un petit chat, c'est très sympa. Là, on voit que ce sont des études, en fait, c'est des études en extérieur. On est dans les années 1840. On est autour de l'école de Barbizon, c'est-à-dire ce corot, qui sera le professeur de Berthe Morrison, d'ailleurs, le corot. L'idée d'aller en extérieur et de peindre ce que l'on voit, bien avant l'impressionnisme. Et vous voyez, quand ce sont des esquis, c'est à peine terminé. C'est techniquement très fort. Et c'est sans doute plus intéressant quand le... Vous pouvez fermer un tout petit peu plus le rideau, les filles ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de lumière blanche. Tu peux fermer un tout petit peu plus ? Parce que... Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est pas de la barre et... Oui, ce sont des petites études qui sont finalement plus belles que... Elle va rencontrer, elle va s'intéresser à plein de types d'animaux, puisque ça va être vraiment son créneau. Elle va rencontrer Buffalo Bill, elle va... Parce que ces années 1840-1880, c'est aussi l'épopée du Far West en même temps. C'est la découverte de nouveaux horizons. Et donc un imaginaire qui est en train de se créer. Elle va... Alors, sa grande toile que je vais vous montrer après, c'est le labor du Nivernais qui est au musée d'Orsay, qui est une immense toile qui est au moins grande comme l'image projetée. C'est pas forcément une représentation du labeur, comme le ferait Millet ou Millet. C'est plutôt quelque chose d'assez anecdotique. Voilà. Laborage du Nivernais, on a quelque chose... Bon, je veux dire, ça a l'air sympa de laborer à la campagne. Ce qui est vrai, d'ailleurs, pour les autres. Et on a une composition qui fonctionne bien. Vous voyez, on a un élément qui descend, un autre qui remonte. Et on a, vous voyez, une quantité de terre qui est petite et grande. Donc quand on a ce tableau-là, de cette taille-là, il est encore plus grand. Moi, je dirais qu'il fait au moins mieux. Et on a quelque chose qui est assez réaliste, mais surtout, dans la composition, ce qui nous fait trouver que c'est un des meilleurs tableaux de Rosa Bonheur, que je connaisse, c'est justement cet échange entre les animaux qui rentrent et puis le paysage qui descend comme s'il y avait deux choses qui s'imposent les l'une dans l'autre. On a des animaux petits qui deviennent grands. On a une représentation de couleurs, en fait, qui est aussi intéressante. On a le ciel qui est assez calme et qui contraste avec tous ces modes de terre décalés. Voilà, elle va aussi s'intéresser, elle va se faire connaître pour ces choses qui sont plus détaillées, plus dessinées. Ah, c'est un petit peu flou. Est-ce que la date est un peu floue, non ? C'est la foire aux chevaux. On a une espèce de déclinaison dans le temps d'avancer. Mais je trouve peut-être le défaut de Rosa Bonheur, c'est qu'à force, cette proueste dextérité technique fait qu'elle en fait trop, en fait. On a plein d'éléments qu'on peut retrouver partout. Ça finit par faire une espèce de chromo qui pourrait servir de poster où c'est finalement le sujet qui est ici plus important et la dextérité technique que ce qui est montré. Il y a plus de force dans ces choses. Mais on trouve ça, ce défaut-là, chez plein d'autres. Alors, Rosa Bonheur devient une célébrité énorme, c'est-à-dire qu'elle est exposée au salon, elle vend. C'est ce qui fait qu'on n'a pas tant d'œuvres que ça en France. Et puis, elle vend tellement qu'elle ne peut même pas exposer au salon. C'est-à-dire qu'il y a une expo chaque année qui montre les artistes les plus importants. Tout ce qu'elle peint est déjà vendu. Donc, elle va avoir une importance sociale énorme qui va lui permettre, voilà, une petite palette. Et puis, pour les plus anciens, je crois que... Je les ai tous enterrés. On a été visiter l'atelier de Rosa Bonheur qui est maintenant fermé. Oui, c'est-à-dire. Pour elle, où elle vivait avec ses animaux en liberté et où elle avait tous ses objets autour d'elle, où elle a gardé des anciens copains auprès d'elle, où il y a des tas de choses. Alors, c'est ouvert normalement aux journées du patrimoine quand le propriétaire veut bien. Donc, maintenant, il n'y a plus beaucoup. Donc, ça, le prestige, la réputation, la richesse, c'est aussi un statut de femme artiste qui est quand même beaucoup plus élaboré, même si Catherine, elle nous a montré des artistes reconnus et puis qui ont disparu avec le temps. C'est un peu le cas aussi pour elle. Comme on est dans une histoire de l'art par progrès, effectivement, Millet est un artiste qui montre plus le travail. Et en même temps, on a un travail de la couleur et de la pâte qui est plus intéressant chez Manet qui est son contentant. Par contre, elle a quelque chose qui est assez mignon qui va vous rester, c'est que, en plus d'avoir cette réputation, elle va recevoir la Légion d'honneur, ce qui est quand même pas rien. Ça, c'est pas ce qui va vous rester. Oui, on voit Rosa Bonheur sur la gauche autoporteur sur le chevalet. Toc, 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 entrer. Elle a de quoi peindre. Il y a du stock. Et puis, elle a ce magnifique permis de porter un pantalon qu'elle obtient. C'est une des premières dans son cas. Et on la voit porter un pantalon dans son jardin où elle va travailler pendant des années. Il semblerait que ce ne soit pas si vieux d'avoir le droit. Voilà, la Légion d'honneur en 65. Et puis, des choses qui sont... Des séries qu'elle a faites écossaises. Je ne sais pas si elle était en Écosse. Mais il y a toute une série que je trouve un peu plus chargée, moi, qui me semble. Mais ça ressemble aussi à ce que fait Courbet dans ces années-là. Il y a un travail autour de la... Alors, maintenant qu'on a du noir, je vais peut-être faire un change de réglage. Parce que ça a l'air cool. C'est un peu contrasté. C'est mon Huel. C'est un sujet qui m'intéresse depuis bien des années, le kitsch. Je crois que la bascule, parce que le kitsch, ça peut être très beau aussi. C'est quand même à bas. On a interdit d'en manger en France, mais c'est quand même un grand groupe qui a fait beaucoup de tubes. Et je pense que ça bascule sur le kitsch quand je vous disais l'idée de montrer les détails, montrer sa dextérité et montrer les éléments qui perdent le mouvement général. Là, ça fonctionne un peu mieux sur la composition. Multi-espagnol traversant les Pyrénées. On voit que ce sont des études séparées. Puis les buffes. Et voilà Rosa Bonheur à la fin de sa carrière avec sa Légion d'honneur. Donc, première partie de la première partie, c'est-à-dire de ces quatre femmes qui changent un peu le statut des femmes. Alors, celle-ci est intéressante parce que c'est une des rares femmes, on verra la semaine prochaine avec Camille Clevelc, une des rares femmes sculptaires qui va faire des choses assez belles, qui s'appelle... Vous allez le voir tout de suite. Vous voyez, les... Qui s'appelle Berthaud, qui va faire des marbres en bas-relief qui sont assez impressionnants, qui va faire cette sculpture que j'ai trouvée sur un rond-point. Par contre, elle a comme particularité qui est intéressante, même si ça lui semble un petit détail, c'est que cette sculpture de Berthaud, qu'on a eu le très bon goût de mettre dans des petites fleurs mignonnes, quand on la regarde de près, elle est signée ici. Elle est signée Léon Berthaud. C'est-à-dire qu'elle fera toute sa carrière avec le prénom de Léon avant son nom. Voilà. Madame Léon Berthaud, à 27 ans. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'elle expose sous son nom. Ah, ça vous calme. On vient de voir sa photo. Je lui demande l'année. 1852. C'est en plein courbet. Une autre particularité pour des femmes qui sont peu connues. Elle s'appelle Virginie Demont. C'est pas elle. Elle, elle peint plutôt des scènes de paysans et aussi des vues de bord de mer sans doute. sans doute bretonnes ce qui est absolument terrible. Bon, vu comment il est habillé, ça m'étonnerait que ce soit en Bretagne, Catherine. Il est beaucoup trop chaud. Il devrait y avoir de la neige s'il est habillé en short comme ça. Alors, c'est qui ? Virginie, comment ça ? Virginie Demont-Breton. C'est un petit tableau tardif qui est en 1890 puisqu'elle a fait plutôt des scènes que vous voyez de paysans un peu misérables et puis un peu embellis comme on le faisait dans ces années-là. Donc, techniquement, c'est la même chose que ce qu'on peut voir avec d'autres artistes réalistes de cette époque-là parce qu'on met tellement en avant Courbet qu'on ne voit pas ce qui est autour. Ça peut tourner au chromo assez vite et dans les petites œuvres, c'est plutôt plus réussi. Mais ce qui m'intéresse chez Demont-Breton, c'est que c'est une des premières à écrire dans une union des artistes femmes dans une revue et à éditer, on va la voir juste après, dans cette union des femmes peintres, des catalogues qui inventeraient les œuvres d'autres artistes femmes dont la magnifique Marie-Baschkirtsev qu'on va voir tout de suite. Réglons le problème, c'est très difficile à prononcer. Baskkirtsev. On est en 1885. Donc, les femmes artistes se regroupent en union des artistes pour valoriser les femmes artistes. Il n'y a pas moyen. de faire autre chose. Et alors, Marie-Baschkirtsev a une vie ici. Je pense qu'elle est... Alors, elle est connue aujourd'hui plutôt pour son journal dont je vais vous montrer les extraits. C'est une femme absolument brillante et qui a une carrière extraordinaire parce qu'elle va à la fois être très célèbre, très douée. Vous allez voir que les tableaux qu'elle fait sont magnifiques. Mais surtout, elle va dès sa jeune époque écrire dans son journal tous les jours. Et ce qu'elle écrit dedans, c'est une façon de suivre la carrière d'une artiste et ses pensées. Elle le dit le même. Elle vient de l'Est de Russie. Elle a un passage de son journal où elle dit on peut en acheter un extrait dans les collections, les petites collections Alia de Bataille. Mille et une nuit. Vous savez, c'est des tout petits livres qui coûtent 3-4 euros. Elle dit je suis devant un miroir où je vois une jeune fille belle et talentueuse et c'est moi. Elle va écrire elle aussi dans un journal qui s'appelle La Citoyenne où elle va faire des chroniques. On est dans les années 1880-1891 avec Hubertine Auclair qui est celle qui crée ce magazine. Et elle va être connue pour deux tableaux particulièrement dont celui-là qu'on se sert assez souvent parce que ça montre les ateliers pour les femmes qui commencent à s'ouvrir. C'est là que Rodin croisera Camille Claudel d'ailleurs en étant le professeur d'un atelier pour femmes. Atelier privé qui commence à s'ouvrir avec l'évolution sociale où vous voyez c'est pour le clin d'œil à Catherine on a des débuts d'hommes nus mais timides ou alors composés trop longtemps. On a des académies on a tout ce qui ressemblerait à un atelier d'artiste c'est-à-dire des palettes du matériel de quoi travailler et puis du modèle vivant. Et on a la possibilité c'est un des sauts qualitatifs importants c'est qu'on a la possibilité quand on n'a pas accès au savoir Catherine a montré dans les époques précédentes que c'est souvent peut-être que je vais généraliser elle va corriger mais souvent les parents des femmes artistes où quelquefois on va le voir c'est assez merveilleux avec Bertrand Rizeau c'est son mari qui va beaucoup l'aider qui va être son soutien mais on a la différence sociale est quand même assez forte qui fait que pour accéder au savoir et aux pratiques par soi-même peindre tout seul c'est quand même pas facile et qui essayait complètement au hasard de devenir danseuse classique en vous entraînant tout seul c'est quand même pas simple et puis même si si vous y arrivez parvenez techniquement c'est pas trop tard ne préjugez pas et techniquement même si vous y arrivez où est-ce que vous présentez comment vous faites on se rend pas compte que la distinction sociale elle se fait aussi dans les endroits où on peut circuler et donc vous apprenez avec un prof mais vous apprenez avec vos pères aussi c'est-à-dire dans un échange de technique et de réseau donc elle est connue pour cet atelier la voilà en train de peindre et voilà un autoportrait puisque c'est une femme qui va être très consciente très tôt de son importance et ce qui pourrait passer par de la mégalomanie nous intéresse dans cette histoire de l'image des femmes on a alors je vais faire des comparaisons un peu audacieuses à côté des beaux autoportraits de Judith Lester qui a montré Catherine Hollande 17ème c'est quand même pas aussi chouette mais ce que Marie Baskirchev apporte c'est beaucoup de spontanéité c'est-à-dire c'est une palette assez simple avec des touches qui sont enlevées donc voilà le journal qui va être édité à sa mort ça va à travers le finir on y va tout de suite voilà ce pauvre journal qui contient toutes ses aspirations vers la lumière tous ses élans qui seraient estimés comme des élans d'un génie emprisonné si la fin était couronnée par le succès et qui seront regardés comme le délire vaniteux d'une créature banale si je moisis éternellement c'est-à-dire je dis que j'ai envie de réussir et si je ne réussis pas ça je passerai pour une nouille et à me marier et avoir des enfants mais chaque blanchisseuse peut en faire autant à moins de trouver un homme civilisé éclairé ou faible et amoureux si vous avez des adresses mais qu'est-ce que je veux oh vous le savez bien je veux la gloire elle se parle à elle-même dans son journal ce n'est pas ce journal qui me la donnera alors c'est là où l'histoire a été un peu ironique parce que c'est aussi pour ça vous verrez comment ça termine ce journal ne sera publié qu'après ma mort car j'y suis trop nu pour me montrer de mon vivant d'ailleurs il ne serait que le complément d'une vie illustre c'est-à-dire elle a une vraie ambition qui peut paraître beaucoup mais qui est des caractères de ce type-là qui vont permettre de et elle dit voilà à 22 ans je serai célèbre ou morte et elle aura à peu près les deux et le deuxième d'abord voilà à quoi ressemble Marie Baskirchev qui en plus est une femme qui a beaucoup de réseaux et qui côtoie beaucoup de monde alors j'ai pris des extraits de son journal parce que c'est assez passionnant de voir un artiste qui parle et se parle si je peux faire mon lac amien du matin elle s'épuise dans des excès de travail alors Marie Baskirchev que dit-il ce nom il sonne comme quelque chose de bizarre de tourmenté donc il me promet un certain éclat il y a même une certaine allure du bruit de la fierté mais c'est saccadé ou tracassé voilà la maladie est impitoyable elle elle mon travail en souffre parce qu'elle elle a des je ne sais pas comment qualifier ça parce que comme on a des gens du secteur social dans la salle si je me califie qu'il fait il fait de me faire internet voilà les nerfs sont surexcités qu'est-ce que je voulais dire en plus on ne peut pas faire des apartés tout le temps mais les termes médicaux sur les excès sont quand même très féminins par du temps je vous rappelle que monsieur Charcot a expliqué que c'était d'abord des hommes qui étaient hystériques et puis on nous a piqué le marché c'est les filles qui sont hystériques tout le temps alors qu'il observe il en fait même des photos c'est passionnant des crises d'hystérie et masculines il me semble que personne n'aime autant que moi art, musique, peinture livre, monde, robe, luxe il y a de tout un bruit calme, tristesse blague amour j'adore et admire tout tout se présente à moi sous des aspects intéressants je voudrais tout voir tout avoir tout embrasser me confondre avec tout ok là un tempérament on pourrait dire qui va avec l'idée qu'on a de la Russie si j'allais mourir comme ça subitement je ne saurais peut-être rien je ne saurais peut-être pas si je suis en danger on me le cachera voilà c'est parce que elle va découvrir qu'elle va mourir elle a une maladie et en fait elle va réécrire l'introduction de son journal donc elle en fait l'introduction en 1984 il ne restera bientôt plus rien de moi ce qui m'a toujours épouvanté vivre avec tant d'ambition souffrir, pleurer, combattre et l'oubli si je ne vis pas assez pour être illus ce journal intéressera toujours c'est curieux la vie d'une femme jour par jour comme si personne au monde ne devait la lire et en même temps avec l'intention d'être lue c'est-à-dire elle s'adresse à nous ce qui est tout à fait passionnant c'était pas forcément c'est pas nouveau mais une femme artiste qui écrit on n'en a pas plus et à lire ça sent le tempérament russe c'est-à-dire vous le comprenez là c'est enjoué et triste voilà à quoi ressemble la peinture de Marie-Barskirchev qui est une grande portraitiste oui je disais édition mille et une nuit il y a une version courte qui coûte 3 euros c'est vraiment c'est très beau et puis on peut tu veux t'en aller ? non je vais en faire plus mais tu peux sinon on fait une petite pause tout à l'heure pour boire un café j'oublie une chose importante alors internet a des vertus des défauts vous pouvez télécharger son journal il est libre de droit il est disparu mais lire sur internet sur un écran c'est chiant mais les extraits sont déjà tout à fait passionnants et puis à noël voilà un petit cadeau à 3 euros c'est pas cher et puis c'est bien choisi ce qui va avec ça c'est que j'ai oublié de vous signaler c'est que j'ai avancé pour montrer 4 femmes qui ont une carrière particulière Rosa Bonheur de Mont-Breton et puis Berthaud et puis là Marie-Barskirchev parce que ça donne un peu ce statut de femme qui commence à accéder à des postes importants et qui par ça obtiennent des droits qui par l'enseignement se retrouvent transformés c'est quand même annexe et surtout c'est important c'est que je vais développer beaucoup sur Berth Morizot et Marie Cassatt qui sont un peu avant elle je vais continuer là je suis en 1891 on est sur les mêmes dates que Berth Morizot si je n'oublie de vous le dire Berth Morizot il y en a très peu qui ont été achetés en France par les grands musées il y a une immense collection de Berth Morizot à Marmottan parce que les gens de sa famille ont donné au musée et que le fondateur du musée de Marmottan était de la famille de Berth Morizot donc c'est comme ça qu'on a la plus grande collection d'eux mais sinon des endroits où on pourrait en voir Philippe rappelait que Marie Cassatt elle n'a pas eu d'exposition on le disait elle a eu une exposition dans un musée privé mais jamais dans une grande collection française elle a pourtant servi de lien avec beaucoup de collectionneurs pour faire acheter de l'impressionniste aux américains elle a été un vrai lien important mais là on est donc un peu en train de sortir de la même période mais c'est une peinture qui est tellement intéressante que ça vaut la peine de le montrer des esquisses qui sont assez enlevées alors on est dans de la peinture qui je vous dis entre Courbet et l'impressionniste on a tendance à escamoter un mouvement qu'on pourrait dire réaliste c'est à dire Fontaine Latour c'est à dire Émile Friand à Nancy on n'a pas d'un ancien aujourd'hui qui font penser aussi à si vous ne l'avez vu puisqu'il y a la queue pour y aller Zorn le Suédois qui est exposé au Petit Palais qui sont des gens qui sont très très virtuoses qui lui est sur la fin du 19ème siècle c'est à dire des gens qui pour le dire comme ça c'est une sorte de photographie impressionniste enlevée avec un métier en vraisemblable sur Roya et voilà la deuxième peinture qu'il a fait énormément connaître qui est déjà vue sur des couvertures de livres qui a un peu le même défaut je trouve que le travail de Rosa Bonner c'est trop fini en fait c'est pour ça que j'ai commencé par des choses qui étaient plus enlevées presque des esquisses elle a un vrai métier un vrai sens de la couleur mais qui voilà la réunion qui est entre eux se perd un peu avec des éléments autour trop développés ça c'est au musée d'orsay encore un portrait je reviendrai au travail de Marie Baskircheff après parce que elle va réapparaître quand on va parler de regard impressionniste puis la dernière parce que moi je fais de la culture locale on a une artiste femme qui est née à Etampe qui s'appelle Louise Abema qui a comme rapport à Etampe d'avoir un père chef de gare qui officie à Etampe les blagues sur les pères chefs de gare je ne vais pas en faire c'est trop facile oui c'est Abema A de B E E M A alors là c'est facile pour en voir il y en a au musée d'Etampe où il n'y a personne où l'entrée coûte 1 euro et si vous avez un tarif réduit c'est 50 centimes et c'est ouvert le dimanche où il n'y a personne parce que Etampe le dimanche vous pouvez venir avec votre pique-nique sinon on croirait à un épisode du commissaire Maigret avec Jean Richard et Bruno Crémer en même temps c'est un truc pourtant c'est très très beau j'aime beaucoup vous avez 5 églises il faut aller vous balader il y a des très chouettes restos il y a un marché il y a des petites rivières une base de loisirs vous avez tout ce qu'il vous faut mais Louise Abema elle est connue pour deux choses c'est à dire qu'elle va être aussi peintre mondaine il y a vraiment un chef d'oeuvre au musée des temples dans les fleurs que je vais vous montrer juste après qui est très réussie mais surtout elle va être connue parce qu'elle est associée à une autre artiste qui est un génie voilà un petit morceau d'un de ses tableaux là on a une technique qui est très enlevée on est dans des années c'est assez tardif c'est aussi les années 1800 vous voyez on est en 83 impression soleil levant 1872 donc deux gars ils vont être repoussés longtemps mais il y a moyen d'accéder à ce type de peinture elle a du mal à faire des choix encore une fois dans la hiérarchie il me semble le portrait est très beau mais les fleurs auraient été très belles sans le portrait peut-être après on peut être content pas obligé de toujours faire de l'histoire de l'art avec que des tableaux réussis je trouve ça intéressant comme tout là un peu too much parce que là on tourne au chromo aussi on est pas loin du dessus de boîte de chocolat je pense toujours pour cette raison de vouloir faire un truc assez beau avec un petit truc en plus dans un trou c'est pas supporter le vide vouloir absolument montrer la prouesse technique des détails de l'ensemble ce qu'elle n'a pas voilà elle va faire de la publicité voilà Louise Abdelma elle va faire de la publicité donc les artistes travaillent pour pour l'industrie ça commence à venir le métier on est en 1880 le métier de designer va être en train d'arriver c'est à dire des gens des artistes qui travaillent pour l'industrie directement et surtout voilà je remonte en amont on est en 1875 elle va s'associer à une femme qui est un vrai génie dont je parlerai un petit peu mais je parlerai surtout de danseuse la prochaine fois Sarah Bernard qui va engager une artiste pour faire ses portraits c'est à dire image de marque diffusion elle a deux artistes avec elle Louise Abdelma elle aurait peut-être un peu fricoté avec et vous avez au musée des temples des petites têtes de Sarah Bernard façon vampire des éventails des petits dessins puisque l'avantage de collection et à Bema c'est que ça reste dans le budget du musée des temples le pire c'est que vous avez peut-être pas l'idée d'acheter de la peinture dans la vie mais des toiles comme ça ça peut coûter je sais pas 5000 euros vous allez me dire c'est beaucoup d'argent mais enfin c'est des vraies peintures c'est pas un truc qui coûte avec 5 zéros derrière et ils les achètent avec de la veille sur le bon coin c'est à dire il y a des gens qui en collection privée ils ont ça chez eux ils ne savent pas quoi en foutre ils regardent à peu près une cote et ils le diffusent comme c'est pas dans un système de marché et qu'il n'y a pas eu de grande expo au musée d'Orsay et qu'il n'y a pas de catalogue raisonné donc il nous faut tout un tas de choses qui se mettent en place c'est à dire un étudiant qui aurait été mis sur le coup par un professeur du 19ème siècle ou par le musée d'Orsay pour faire un inventaire bien chiant très long sur où et quoi et faire un travail historique qui va permettre après de faire un catalogue raisonné qui va permettre de savoir où sont les oeuvres et le plus grand nombre de Louise Abema que j'ai vu c'est au musée des Temps quand ils en ont fait une expo personnelle alors vous voyez on oscille entre enfin on n'oscille pas d'ailleurs on tombe dans la boîte de chocolat direct c'est pour ça qu'elle aurait pu ne pas être dans les quatre artistes qui ont fait changer un peu le statut des femmes artistes c'est juste parce que je voulais vous montrer quelqu'un qui n'est pas loin c'est à dire qu'en sortant d'ici vous pouvez y aller par contre le samedi on mange très bien à côté du musée une petite pizzeria très bien le marocain c'est le meilleur de toutes les sommes alors attention qui est ouvert le dimanche aussi à côté de la bibliothèque qui est Diane de Poitiers voilà le chef-d'oeuvre de Louise Abema qui était au musée des Temps où le travail justement elle va dans le détail aussi mais il y a quelque chose le format assez grand il est grand comme ça mais surtout elle arrive à laisser des zones de repos et puis une proposition qui est en vrille qui fait partir dans un sens et dans un autre qui fonctionne vraiment très bien il me semble voilà nos 5 artistes du début bon il est 45 dans un petit quart d'heure le temps de voir cette histoire de regard impressionniste attention regardez comme c'est élaboré ce cours toc on va mettre une fenêtre d'un côté toc c'est une technique mais c'est incroyable et nous allons regarder hop ce petit livre dont on va lire quelque part ça donc ce que dit Paul Smith c'est qu'il s'intéresse à comment les femmes sont montrées en fait dans peut-être ça gêne le petit truc au milieu ça va vous êtes bien toc c'est ça c'est l'heure de l'apéro voilà le chapitre 2 s'appelle les femmes et le regard masculin donc comment les femmes sont montrées alors vous avez le droit de ne pas être d'accord c'est comme ça qu'on va boire un café on va se foutre sur la gueule juste après mais je vous dis c'est une façon ça amène à regarder Manet notamment d'une façon très très passionnante voilà ce que dit Smith c'est je m'appuie tu vous pouvez lire sans moi dans la majorité des tableaux réalisés par des hommes sauf chez Manet les femmes sont l'objet d'un regard masculin c'est à dire qu'elles sont montrées c'est un regard sociologique sur de la peinture donc c'est ça qui est intriguant c'est que on pourrait se dire tiens sociologiquement on va regarder comment les femmes se montrent ou comment elles sont montrées et le sexe de l'auteur pourrait ne pas compter si l'art est hors de tout et en même temps les conventions font que c'était un début d'indice quand Manet représente Nana c'est une prostituée en train de se maquiller évidemment c'est un regard masculin sur une femme qui est là pour se montrer et le 19ème qui est si sensible au regard et à qui est regardé l'architecture des escaliers l'architecture de l'opéra et des loges voilà tout est fait pour être un rapport de regard un sujet qui intéresse beaucoup le sociologue bourdieu c'est à dire être regardé c'est être un sujet d'attention donc si t'es maquillé et belle tout le monde te regarde mais c'est aussi une façon de répondre au regard ambiant et donc c'est pour ça que regarder profiter de ce sujet de l'année pour regarder comment on montre les femmes c'est comment elles sont regardées aussi et comment elles veulent être regardées ou comment elles le refusent et le sexe des auteurs va changer un peu le sens des peintures donc il commence assez vite le plus souvent elles répondent aux intérêts au désir des hommes à leurs fantasmes et leurs angroisses donc à part les paysannes de Pissarro et il dit chez les impressionnistes les femmes sont visiblement l'objet du désir sexuel de l'homme il va tout de suite plus loin voilà il dit par exemple dans les parapluies de Renoir parce que vous suivez cette superbe mise en scène de cours nous l'avons vu encourage le spectateur masculin apprécier en tant que flâneur une rencontre occasionnelle c'est à dire je marche dans la rue c'est pas très flagrant sur les Renoirs j'en conviens mais ça va nous aider je marche dans la rue il y a plein de gens et d'un seul coup il y a une dame qui me regarde et que je regarde on pourrait très bien dire parce qu'il dit même connotation sexuelle sur une jeune femme qu'il n'y a rien de sexuel dans la façon de regarder c'est sans doute de la part de Renoir une façon de faire un portrait en situation c'est à dire une femme dans un univers autour avec un univers de rue bon c'est vrai que socialement pour circuler t'es accompagné ou t'as une raison d'être dehors c'est pas anodin c'est pas comme un portrait en intérieur comme on l'a vu dans une histoire de la peinture et puis le fait qu'elle pose là et qu'elle soit regardée par quelqu'un derrière laisse entendre qu'il y a une question d'enjeu de regard en fait sur le tableau Place Clichy de Renoir aussi moi j'ai tendance à dire surtout que ah c'est mon voix j'ai tendance à dire que Renoir peint comme un cochon et que c'est pas le plus intéressant de tous les peintres impressionnistes mais chacun a mon goût dans ce qu'il dit ici voilà on suit les femmes le spectateur suit son attention sur le visage de la femme donc c'est une espèce d'instantané qui serait un intérêt alors s'il le dit pour Renoir là vous pouvez peut-être trouver qu'il exagère mais tous les tableaux de Renoir sont ses femmes à lui donc j'ai un petit dossier si vous voulez en complément d'enquête sur la façon qu'il représente les femmes de sa vie elles sont soit modèles nues soit en train de coudre soit c'est pas d'ailleurs c'est un vrai sujet chez le fils Renoir aussi le statut des femmes et de leur pouvoir ça serait un sujet passionnant avec eux on fera ça l'année prochaine voilà on a un portrait qui est saisi sur le vif mais on a juste une femme qui est en train de passer même si c'est en tant que flâneur je suis celui qui regarde une rencontre occasionnelle et je regarde une femme voilà alors qu'est-ce qui va plus loin c'est ce tableau passionnant de Renoir qui est le meilleur je trouve c'est dans les loges parce que dans les loges on a une femme qui est très belle à regarder admirer c'est la seule fois où Renoir peint très bien on a un portrait magnifique avec une femme qui est maquillée qui est costumée qui a des bijoux sur elle et sa peau blanche et un décolleté quand même assez important on est un peu du dessus quand même et puis le décolleté c'est aussi l'idée c'est quand même de regarder c'est pour ça qu'on se fait en guéris quand on regarde le décolleté des filles on est c'est furtif mais c'est aussi enfin en parler avec Manet mais enfin c'est un balcon si vous me permettez ils font pas raison c'est quand même c'est fait pour montrer et c'est fait pour séduire et c'est justement le rapport de regard qui est intéressant parce que si tu leur lieux trop Jean-Luc n'est pas dans la salle mais c'est une préfète joke mais enfin c'est un copain quand il regarde il regarde vraiment et il a pas de complexe il dit c'est un hommage et on a donc une femme qui est très voilà c'est ça je rends hommage c'est tout à fait macho mais c'est une façon de dire aussi qu'il regarde ce qu'on lui montre c'est l'enjeu qu'il y a dedans donc elle est en train d'être en spectacle c'est à dire elle est dans une loge c'est à dire vous voyez des avancées qui fait qu'on vous voit elle a un magnifique décolleté et qui a un traitement de la robe en rayure qui est très beau elle est en train elle-même de regarder avec des petites jumelles mais ce qui devient intéressant c'est que voilà le spectateur est invité à apprécier le spectacle de cette femme en adoptant le point de vue physique et psychologique d'un flâneur qui se trouve dans une loge qui fait de l'autre côté c'est à dire on regarde son visage on regarde sa poitrine on est en train de la regarder mais ce qui est très marrant voilà c'est qu'elle a un décolleté et donc on peut parler peut-être que le terme érotique est un peu fort mais non quand même érotique c'est une sorte de désir mais dans un second temps on constate que le regard du spectateur c'est à dire mater la dame est légitimé par le fait que le monsieur fait exactement la même chose premièrement et dans son dos deuxièmement ce qui est quand même disons-le les garçons on peut pas le dire c'est à peu près comme ça qu'on fait sans se faire attraper mais c'est comme ça qu'on ruine des ménages des mariages parce que le spectateur peut pas être temps voilà ce qui est très rigolo c'est que et ce qui m'a complètement changé le regard sur ce tableau c'est que on pourrait penser qu'il était en train de regarder le spectacle mais quand même le spectacle à part Superman en train de descendre sur la scène de l'opéra je ne vois pas voilà donc il est alors si je me mets à la place de Renoir c'est pour ça que je vous dis le regard sociologique change la façon de voir la composition c'est que c'est plus beau qu'il y ait un autre personnage ça fait un portrait qui est en circulation on comprend la rambarde ce qui est audacieux de la part de Renoir au malheureux c'est qu'on a une vue qui est plutôt plongeante sur lui et on a une vue plutôt contre-plongeante sur lui ce qui prouve un sens de l'espace très spécial mais ce qui est intéressant aussi c'est que voilà il dit le compagnon de cette femme lors de lui-même les femmes des galeries supérieures peut-être des prostituées des clients de théâtre ou d'autres spectacles c'est-à-dire on est là pour regarder on nous montre des choses mais les autres peuvent regarder jusqu'ici ça a l'air d'aller alors le smith dit que l'ami de la dame est un peu grossier pour être on va avancer un petit peu parce qu'il faut qu'on voit un café alors en fait ce qu'il décrit là c'est que parce que là c'est assez simple à évoquer c'est que les rôles sexuels sociaux c'est-à-dire d'être regardé ou de ne pas être regardé qui sont déterminés par des idéologies ambiantes donc on a la question c'est de savoir si le statut des femmes d'être montré comme ça est-ce que les artistes y adhèrent ou est-ce qu'ils ou est-ce qu'ils n'y adhèrent pas voilà il y a un genre féminin masculin et il y a un rôle pour chacune de ces femmes parce qu'on pourrait penser quand on regarde les tableaux faits par les hommes à cette époque là que la femme est censée être regardée alors là on est Henri Gerdex c'est vraiment la peinture académique la plus vendue aussi qui est une excuse pour pour mater un peu ouais c'est une mort un abandon on a peut-être lointainement l'évocation d'un mythe ou d'une voilà on pourrait trouver des filiations avec avec de la mythologie ou avec des tableaux anciens mais on a surtout l'occasion et c'est pas du tout un problème d'un très beau morceau de peinture blanc sur blanc c'est quand même très beau mais ce qui s'y ajoute à ce désir et à ce regard c'est celui de cet homme qui la regarde quand elle ne le voit pas c'est à dire que si on continue sur ce sujet de qui regarde qui il a l'air un peu menaçant on pourrait penser qu'il va l'étrangler ou en tout cas il y a un rapport de force entre les deux ou alors il vient de faire l'amour avec il est content mais il est dans la pénombre en contre-jour donc on a assez peu l'occasion de le voir si on peut imaginer vu les vêtements que c'est déjà fait mais il est habillé elle est déshabillée c'est quand même plutôt bizarre comme un bon ça arrive ça arrive voilà il s'en va le matin sans donner l'argent c'est tout à fait compliqué et ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que quand on regarde ce que fait Manet qui est une peinture qui est plus alors c'est la modernité en peinture c'est à dire une représentation nouvelle qui s'appuie beaucoup sur l'histoire de l'art puisque les tableaux comme ceci c'est la Vénus d'Urbain de Titien qui va faire scandale vous le savez parce qu'elle a l'air quand même petit collier petit chausson fleurs d'être au travail donc ce qui est intéressant c'est qu'on voit que chez Manet toutes ces femmes sont des objets de regard mais vraiment pas de façon insidieuse comme le fait Renoir mais de façon affirmée c'est à dire la précédente s'offre au regard comme elle s'offre dans son métier même quand il représente Nana la courtisane on a un élément de situation qui fait qu'il y a un rapport des deux ce qui est une échelle intéressante de mettre un second personnage elle a plus l'air d'être dans un portrait elle a l'air d'être dans une situation de vie même dans ce tableau que j'aime beaucoup cette femme est en train de poser c'est un très beau portrait en situation mais finalement elle est aussi objet de regard par rapport à un homme qui se pointe face à elle et même chose avec une femme qui est toute nue alors que les autres ne le sont pas même chose sur le père Latuil où il y a un homme qui est en train d'être plutôt entreprenant et puis même quand on a un objet qui n'est pas un objet sexuel donc Zola parce que pour faire de Zola un objet sexuel il ne faut pas être vachement motivé c'est pas suffit de lire ses livres c'est pas il est montré comme acteur en fait c'est à dire il a ses livres il est en train de penser il a une plume il a des références autour de lui quand Manet fait sa femme elle est une sorte de petite poupée posée alors c'est aussi le rôle des femmes dans cette époque là d'être dans un espace convenu et protégé mais on dirait vraiment une poupée c'est un pastel et chez Marie Cassat on a alors l'idée plutôt que c'est ce qu'explique Smith c'est que on pourrait penser que les femmes sont au 19ème siècle dans c'est Berthe Morisot pardon c'est écrit en haut à gauche dans l'habitat naturel des femmes respectables l'environnement domestique les hommes peuvent aller où ils veulent donc il suffit de voir ce berceau de Berthe Morisot de 72 voilà on a une femme qui est penchée on va y venir parce que cette histoire est très belle Marie Cassat cet enfant dans le salon c'est le scan qui a coupé en deux voilà on est dans un univers clos protégé avec un enfant son petit chien avec on va le voir des merveilles de couleurs et de peintures Berthe Morisot c'est ça qui est assez chouette c'est que elle sera dès la première exposition impressionniste elle sera dans le salon je vais l'expliquer après quatre années de suite sélectionnée au salon avec sa soeur mais elle sera dans la première expo impressionniste parce que Degas va le lui proposer quel est le seul commentaire qu'on a de l'époque voilà de prouver en 74 rien n'est plus vrai ni plus tendre que la jeune mère qui se penche sur un berceau ou s'endort un amphoreau c'est à dire c'est regarder vraiment sur ce sujet là voilà donc quand Marie Cassat fait cet espace qui s'appelle le thé on est dans un environnement protégé où l'air de rien on n'a pas du tout les mêmes sujets en fait ce qui n'est pas une façon ni de juger la façon dont c'est peint ni l'originalité du travail c'est juste que les sujets ont quand même pas mal changé et pour revenir à Marie Baskirchev et son journal à que les femmes sont à plaindre les hommes sont libres au moins l'indépendance absolue dans la vie ordinaire la liberté d'aller et venir sortir dîner au camarade chez soi aller à pied au bois ou au café cette liberté là est la moitié du talent les trois quarts du bonheur ordinaire c'est à dire que les femmes en sont tout à fait conscients et les quelques fois où on a des peintures de verre morisseau et des vues des paysages elle va faire peu de paysages de ville vous voyez la ville est lointaine on est dans un parc avec une femme sa mère un enfant et la ville est évoquée mais lointainement comme quelque chose qui ne les concerne pas et quand Manet fait une petite balade en bateau on est très loin de Berthe Morisseau et de sa balade en bateau soit dit en passant la petite barque c'est dans la propriété de la maison où vivent les sœurs Morisseau soit dit en passant on va en parler après c'est une merveille de virtuosité de touche qui rendrait Manet presque calme et attentionnée on a encore une petite dame qui est un peu dans le coin qui tient le bord oui là elles sont plus actrices plus présentes et puis avec un jeu de composition entre tout ce qui est regardé et pas regardé voilà alors le clin d'œil c'est que Berthe Morisseau va présenter au salon cette petite toile sur le balcon où on a à nouveau cette ville qui est au loin mais où la femme avec son enfant regarde alors que ce que Manet montre c'est Berthe Morisseau elle-même qui pose alors c'est une astuce mais elle est derrière le balcon elle n'est pas de l'autre côté voilà Manet va être fasciné par le tableau du balcon qu'on vient de voir juste avant de 69 et il va petit à petit demander des conseils à Berthe Morisseau ils vont vraiment échanger parce qu'elle arrive à peindre un tableau en revenant de l'Orient que je vais vous montrer après qui est très virtuose et Manet s'y reprend à plein de fois et donc il est très très fasciné par Berthe Morisseau il est sans doute vous avez eu une émission de France Inter qui s'écoute en podcast sur la vie de Berthe Morisseau qui est très passionnant il est peut-être un peu amoureux d'elle elle va épouser son frère ce qui n'est pas rien ce qui est une façon un frère qui va être Eugène Manet qui va être un homme qui va beaucoup l'aider à travailler en étant à ses côtés mais Manet va faire cinq portraits d'elle qu'on va voir juste après mais je trouvais intéressant de regarder que chez Manet en fait les femmes sont dans un univers qui est clou et déterminé alors que c'est un très beau tableau c'est un portrait mais ça me faisait voir avec ce que racontait Paul Smith cette grille derrière d'une autre façon c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison je ne les mets pas en cage mais en fait elles y sont je ne dis pas que c'est la seule interprétation de la peinture je dis juste que ça en ajoute une qui est tout à fait intéressante alors la conclusion de cette partie c'est dans la loge de dans la loge de Renoir on l'a vu une femme regardée et des hommes qui regardent autre chose et chez Marie Cassat on a des femmes qui regardent et qui sont regardées on ne peut pas le louper par contre elles sont plus actrices elles ne sont pas juste regardées ce qui change quand même le sens le fait que ce soit une femme qui le peigne et qui montre cette femme assez déterminée avec toute une masse sombre sur un fond clair le regard que produisent ces femmes est différent du regard qui est produit sur elles donc même dans les petites toiles c'est pour ça que ça va me servir de fil après la pause c'est que elles ne regardent pas ou elles sont regardées mais elles jouent avec ce regard elles ne sont pas ça c'est Berthe Morizot aussi jeune fille au bal elles sont l'objet de regard mais elles ont l'air toujours d'être dans un évitement ou dans un regard un peu différent voilà encore Marie Cassat avec des mateuses et puis même dans ce petit voilà elle regarde mais elle n'est pas tout à fait regardée c'est à dire elle laisse regarder que ce qu'elle veut et sur ce chef d'oeuvre aussi de Marie Cassat on met l'objet le décocté même chose que Renoir finalement sauf qu'elle a l'air plus dynamique physiquement est en train de regarder autre chose pas d'être regardé seulement on va voir que chez Degas c'est tout à fait différent alors que Degas a l'air d'être un amateur fini et qu'on l'a présenté comme un artiste misogyne parce qu'il a beaucoup de choses à dire sur ce sujet on va voir là juste pour finir là Degas balade au Louvre et rencontre qui les soeurs Cassat Marie Cassat pardon en train de chaperonner par sa mère en train de faire des copies au Louvre la voilà au Louvre et la même qui sert de gravure hop se retrouve dans le train chez Degas ça arrive souvent ça d'avoir des formes le petit dessin de Marie Cassat au Louvre et de retrouver la même forme imprimée à droite et à gauche on va voir que chez Degas il y a un jeu qui va marquer Marie Cassat puisqu'il se rencontre et c'est lui qui vient la chercher de regard ça c'est un tableau de Degas c'est à dire des personnages qui regardent je vais remontrer les nues après c'est tout à fait là que ça se place on va s'arrêter deux secondes ça vous voit pour Berthe Moriseau et Marie Cassat on va avoir l'impression qu'on a des sujets un peu intimes du foyer mais ce pourquoi je vous ai montré tout ça avant c'est que pour Berthe Moriseau c'est la façon de traiter ce sujet qui n'est pas si neuneux que ça c'est à dire à côté de la touche qu'on a vu de Abema ou ou de choses trop finies comme Rosa Bonheur on a une artiste qui a du tempérament c'est à dire qui va traiter d'égal à égal avec Manet qui va l'impressionner d'ailleurs elle va dire qu'avec l'admiration de Manet elle a encore sa soeur oui quand on a un truc un peu un peu tristounet c'est sa soeur mais avec des choses qui sont très enlevées elle a beaucoup d'énergie dans la façon de peindre et cette vue de sa soeur qui est le chef-d'oeuvre qu'on a vu commenter avec le rôle d'une femme en train de veiller sur le berceau donc c'est une vue qui est assez attendrissante qui est assez bien composée quand même c'est ce qui fait que ça ne fait pas juste un truc de nœud c'est qu'on a des choses en obliques et on dirait si vous suivez le chemin que je fais on dirait des croix qui se tournent sur elles-mêmes en fait on a une oblique qui vient comme ça qui revient comme ça qui revient comme ça qui revient comme ça qui revient dans son endroit on a comme des croix qui se chevauchent et on a pourquoi est-ce qu'il est parti là voilà il est là on a une virtuosité de dessin qui fait que comme le fait Manet mais d'une façon peut-être plus libre encore on a des choses par petites tâches où est-ce que je peux trouver ça pas chez Sisley pas chez un peu chez Degas mais c'est commun avec Manet cette idée de faire quelque chose de très enlevé même si dans les Manets qu'on a vus finalement l'Olympia le déjeuner sur El c'est assez fini c'est plutôt dans les esquisses ou dans les pastels qui travaillent de cette façon-là tout ce qu'on va voir vous voyez on est dans une espèce de cavaleux de gris blanc les petites indications sont des petits traits un peu sautillants qui se retrouvent par morceaux qu'on trouve dans des détails de Manet et voilà c'est fait avec presque rien vous voyez là on voit la toile qui est en dessous on a juste des gris qui reviennent en frottaillement et puis un gris léger qui suggère le tissu au travers du voile et quelques éléments d'indication en fait elle n'est pas prisonnière du sujet c'est-à-dire l'attendrissement qu'il y a entre sur l'enfant qui est quand même un sujet encore plus casse-gueule que chien et cheval mais ça j'en ai régulièrement quand même donc on a des drames et on fait des bébés et ça ne ressemble pas au bébé un bébé ça ne ressemble à pas grand chose en plus c'est-à-dire c'est une forme assez simple avec peu de déterminants visuels différents en fait c'est quand même pour ça un bébé ça ressemble à un autre bébé mais quand on se penche dessus pas et puis comme les parents voilà ils vont gueuler il y a une espèce de superstition visuelle qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on ne leur fait rien au bébé si on les rate les modèles non plus on fait ce qu'on peut on a très peu d'éléments visuels qui fait qu'elles ne s'attardent pas sur une sorte de scène mignonne oui il y en a deux qui se sont attaquées justement mais on a une composition vous voyez la répartition des foncés qui font un petit berceau dans le berceau et on a un effet d'enropement qui va de la mère à l'enfant comme ça et qui est accompagné par ça mais qui est encore plus fort avec ce foncé et avec cette courbe donc on a une femme qui voilà ça c'est voilà j'ai retrouvé Edma Pontillon donc elle appellera sa soeur du nom Edma Pontillon le nom de son mari tout le reste de sa carrière et donc il y a des scènes où on voit Edma avec ses enfants qui sont des scènes très mignonnes de vide tous les jours mais ce qui m'intéresse c'est cette virtuosité qu'a Morisot qui a un caractère incroyable et il y a une petite légende pas vérifiée qui dit qu'elle se serait précipitée sur une toile et qu'elle l'aurait percée en fait tellement elle avait de vigueur pour peindre donc sa soeur en train de lire on a quelque chose qui est quelquefois quand c'est ça semble moins bien composé en fait on a un personnage en plein centre et vous voyez elle a essayé d'épargner ça en faisant des choses assez audacieuses avec des voilà une ombrelle qui ne devrait pas être dans ce sens là qui sort sur le côté sur le côté peut-être le cadrage aurait pu être plus serré et on a des une sorte de jeu de cache-cache entre les deux c'est quand même pas le plus facile à représenter et surtout c'est là où je veux en venir sur Berthe Morisot c'est pas le plus sentimental bien qu'elle soit dans un cercle de foyer fermé et qu'elle soit dans des rapports soit enfant soit mère elle a une façon de peindre et de composer qui donne beaucoup d'énergie aux personnes qui sont représentées donc elle va faire des portraits puisque quelqu'un me le demandait je disais Berthe Morisot on en voit à Marmottan Marie Cassade je sais pas il y a longtemps je dirais à Orsay même chose pour vous m'avez demandé pour Marie Baskertchev j'ai dû en voir je dirais peut-être au petit palais dans le musée ça se trouve il y aurait des choses comme ça là j'ai pas regardé mais une expo toute seule j'en ai jamais vue ah si il y en a eu il y a longtemps Marmott part de Marmottan ah oui oui mais même il y a pas longtemps à Marmottan alors l'équivalent de ce grand on dirait à Manet si je peux le dire de cette façon là mais vous voyez il y a une énergie dans la façon de remplir la surface de ne pas la finir dans la caveilleux des grilles dans les épaisseurs qu'on voit par là tout ce travail d'écriture suppose un très bon dessin parce que ça a l'air de rien mais quand on met presque rien il faut que le presque rien soit très précis et là on est sur sur quelque chose qui est toujours enlevé en fait toujours énergique voilà sur les même quand on a la reproduction est pas fabuleuse mais la chasse aux papillons avec les deux enfants de Edma voilà Berthe Morisot en 75 et en fait à force de me pencher sur le sujet je me suis rendu compte que ça pouvait tourner à la à la tartouillade à force de mettre des touches dans tous les sens on n'est pas loin d'avoir quelque chose qui va faire un peu chromo aussi mais par contre en termes de virtuosité de touches ça fait penser à ce qu'on a vu de Hals de Franz Hals du 17ème siècle mais je me suis je me suis posé la question de quel impressionniste pourrait avoir une touche aussi audacieuse j'en vois pas voilà ce que je vous montrais sur cette idée de mettre des portraits qui sont un peu dans un univers mondain puisqu'elle va rencontrer avec Manet et sa famille beaucoup de gens importants malarmés mais toujours des choses très très libres et puis si je reviens à mon petit symbole vite fait un portrait de son mari dans la maison quand même assez rigolo puisqu'il va Eugène Manet être assez non c'est pas Eugène Eugène c'est l'autre voilà merci non je croyais qu'Edouard c'était pas Eugène c'est son mari en train de les surveiller gentiment alors qu'elles vont en balade mais c'est l'homme qu'on a mis en prison voilà celui-là est au musée d'Orsay ce sont des petites toiles souvent elle a pas une longue carrière et je reviens à ce tableau que je trouve aussi tout à fait passionnant parce qu'elle nous regarde mais ça part par là qui repart par là et finalement qu'est-ce qu'on regarde des canards à la con c'est-à-dire on est dans un portrait qui est c'est pas un portrait valorisant pour une femme seule où il n'y a pas d'interaction entre elles elle ose un truc qui est assez hallucinant parce qu'on s'en fout des canards ou alors il fallait faire des canards c'est juste que le sujet principal est reporté c'est-à-dire c'est à la fois ça c'est à la fois ça c'est à la fois le paysage qui est derrière et puis c'est cette femme qui ressort énormément enfoncée sur clair en chaud sur froid qui fait qu'on la et puis en bleu intense qui fait qu'elle ressent en fait on a une sorte de double portrait qui cohabite mal mais qui est aussi pour moi un signe du dynamisme de Morisot c'est-à-dire elle fait plusieurs choses à la fois voilà le fond c'est très très brossé et vous voyez que le type d'écriture un peu beurré avec des touches larges n'est pas le même que quelque chose qui est très redessiné ici voilà qui est on va dire blairoté c'est-à-dire la peinture à l'huile quand elle est fraîche on peut avec un pinceau souple la lisser ou la laisser telle que elle a un traitement du fond que je trouve tout à fait passionnant et la façon dont vous voyez les écritures le petit jaune c'est ce qui est dans le fond en fait c'est la surface de départ et les touches qu'on trouve ici elles se retrouvent dans toutes les touches des vêtements et à tel point qu'on ne sait plus si ce blanc là c'est le blanc du fond ou si c'est son écharpe qui l'entoure j'en reviens au constat de tout début c'est que c'est pas le génie du siècle mais c'est un artiste qui a vraiment du génie et qu'on connait vraiment très mal alors comme je pensais que j'aurais des niçois elle a fait plusieurs vues de Nice qu'on reconnait tout de suite je trouve qu'on est beaucoup moins nian-nian que chez Renoir mais vous allez penser que j'ai un a priori contre Renoir une petite paysanne et à nouveau son mari en train de jouer avec sa fille les bords de scène à Nice sur les toits sur les couleurs du haut on est vraiment pas loin du mauvais goût mais sur le traitement des reflets du rebord de mur et de tout ce qui se passe ici c'est quand même assez c'est enlevé et efficace je trouve et là on bascule un peu là là c'est too much je trouve elle remet trop d'accent mais si vous regardez il n'y a pas de dessin préalable il n'y a pas un dessin qu'elle aurait suivi plus ou moins c'est tout la toile est brune il en reste partout elle va très vite elle a devant elle le sujet elle essaye d'attraper l'ensemble et elle retouche avec des touches de clair pour remettre le dessin en place c'est pour ça qu'elle se retrouve à beurrer la surface du visage parce que vous voyez l'oreille elle est saturée elle a dû la louper elle a reprise plein de fois mais en même temps elle a suggéré si vous plissez les yeux elle a mis quelques lumières sur la main et ça suffit presque et encore mieux la manche bleue suffit à faire comprendre qu'il y a une main en dessous qui tient l'ouvrage de broderie elle a un dessin qui est vraiment très solide et un appétit de vous voyez même le traitement du fond elle n'église jamais le fond en fait on a des séries de peau peut-être qu'on pourrait dire là sur ce tableau qui est moins réussi que le lien du fond avec les personnages n'est pas assez travaillé mais vous voyez si vous vous attardez sur ça on voit les ombres on voit les éléments derrière des arbres et des étagères qui sont au dessus qui ajoutent au tableau avec le chien préféré de sa fille et alors quand j'ai vu ça c'est ça la vertu de la nouveauté ça m'a fait penser au premier tableau de Munch qui est sur ces mêmes années c'est-à-dire une couleur qui est en train de s'écouler parce que Munch n'a pas fait que des gens en train de crier pour faire des films d'horreur après il a aussi fait de la peinture réaliste avec une couleur vous voyez là on arrive à un accord de couleur qui est quand même des mauves avec des roses sur des verts et Munch c'est assez gonflé parce que c'est là aussi où c'est à la frontière d'Edkic de ces rapports de valeurs qui sont assez de couleurs qui sont assez excessifs elle y va fort sur la couleur mais en même temps elle a des couleurs qui sont un peu pastelles dans lesquelles il y a du blanc tout le temps on n'a pas de contraste noir-blanc fort c'est ce côté pastel qui peut faire guimauve un peu mais qui est un accord de couleur qu'on ne trouve pas chez les impressionnistes en fait alors qu'il pourrait dire si c'est pastel c'est une fille en tout cas là c'est vrai et je voulais vous montrer qu'il y a un film qui est peintre impressionniste et femme passionnée et après le titre Marc Télérama un magnifique portrait de femme obsédée par la peinture avec ça je me dis je ne vais pas y aller c'est dommage c'est peut-être bien mais d'ailleurs c'est un vieux film Malek Zidi qui est à droite c'est celui qui jouait le docteur dans le film de Gauguin sur la plage en train de boire des coups avec Gauguin qui est un très bon acteur d'ailleurs alors un aparté parce que je n'en ai pas prévu beaucoup avec ce que fait Eva González qui elle aussi va avoir une carrière très courte qui est un peu connue pour cette loge aux Italiens où on a là une peinture qui pourrait ressembler à de la peinture faite par des hommes un truc assez classique mais le simple fait que ce soit une femme change un peu le sens d'ailleurs pour ne pas que j'ai l'air d'être un fameux hypocrite sur le sujet j'avais prévu de vous montrer ce que ça fait scandale en ce moment c'est que Balthus dans les années 30 il fait des filles dont on voit la culotte il y a juste que là c'est assumé c'était une peinture de voyeur avec ça pose des problèmes de regarder les culottes des filles et en plus quand elles sont enfants donc effectivement là ça fait aller en prison directement je rappelle juste à chaque fois que ce n'est que de la peinture donc on n'est ni obligé de le peindre ni de le regarder ni de l'acheter mais l'interdire ça paraît complètement con sinon sinon on interdit Antigone il y a des des gens au théâtre qui tuent leurs enfants quand même c'est mal mais ce que je voulais dire par là c'est que je voulais pas avoir l'air non plus d'un tartuffe qui dirait qu'il y a un regard sur les femmes et qui serait fabriqué je veux dire quand il est assumé de cette façon là je trouve ça très intéressant aussi d'ailleurs c'est à dire c'est un regard voyeur et qui joue avec ce côté malsain du voyeurisme et qui nous met nous spectateurs dans cette situation là d'ailleurs alors je voudrais faire un aparté sur deux cas parce que c'est lui je vous disais qui va marquer Marie Cassat que j'aime encore plus que Berthe Morisot qui va beaucoup travailler sur cette idée de qu'est-ce que regarder et qui va être plutôt soupçonné de misogynie parce qu'il va avoir des propos assez ouvertement misogynes alors je rappelais quand on a fait la présentation que l'un des premiers portraits de la famille Bellelli quand il va en Italie on a un statut de la femme qui est quand même pareil c'est à dire que on a des portraits qui sont magnifiques de la mère de famille qui a auprès d'elle ses enfants ses filles et en effet le monsieur est à peine tourné de dos on a quand même si on continue à avoir un regard sociologique mais ça change le sens de l'image sans doute que c'est presque inconscient c'est peut-être pas qu'on ils s'en sont pas rendu compte ni dans la commande ni dans le peintre qu'il a fait mais quelquefois les peintres accouchent de miracles parce qu'ils se posent pas de questions mais voilà on a un monsieur qui est vraiment à l'écart physiquement mais c'est pas toujours joli la vie au 19ème c'est madame Bovary c'est quand même c'est pas d'une gaieté folle d'ailleurs ce qui est pire que tout c'est presque à la Balthus c'est que Flaubert passe son temps à nous montrer des trucs horribles qu'on est obligé de lire cette espèce de salaud c'est comme un peu plus tard Gide avec la famille des faux-monnaies c'est à dire on a des horreurs qui sont pas qui ont rien de criminels c'est pourquoi est-ce qu'ils font des trucs aussi idiots et pourquoi on est obligé d'être témoin sauf que Gide ira encore plus loin c'est à dire il parlera au lecteur dans le bouquin en disant ah bah vous voulez bah tiens ça je vous en remets un coup donc voilà toutes les études que fait Degas parce que c'est un tableau qui est très important c'est le premier grand tableau de Degas qui est assez virtuose aussi sur le jeu de regard entre la petite fille qui nous regarde les autres vers l'extérieur et puis le père qui se tourne pour rentrer dans l'image à nouveau et les miroirs derrière et ce qui m'intéresse chez Degas parce que c'est très court c'est qu'il a fait beaucoup il y a une tradition un peu qui commence avec le XVIIe siècle de personnages de dos ce qui est l'inverse d'un portrait normalement et en tout cas quand on s'intéresse à qui regarde qui en tout cas c'est pas lui qui nous regarde et il sait peut-être même pas qui les regarder donc ça crée quelque chose qui est un petit décalage et dans mon esprit c'est ça qui fait la modernité de Degas à égalité avec Manet Manet est un artiste qui fait qu'il y a toujours une espèce de référence à l'histoire de l'art et on sait toujours qu'on est en train de voir une image c'est ça qui fait qu'on rentre dans la modernité mais je trouve que Degas est sous-évalué pour ça parce qu'il est à la même hauteur que lui il fait des images où on sait qu'on est le regardeur en fait tout comme le bar aux folies bergères de Manet où on serait le personnage dans le reflet là chez Degas on a des personnages qui sont qui sont à la fois surpris par le trou de la serrure et qui en même temps nous rappellent qu'on est en train de voir une image ou qu'on est en train nous-mêmes d'être un regardeur voilà donc il voit Marie Cassat au Louvre il la trouve très douée il en fait ce petit dessin puisqu'ils vont se revoir elle est avec sa mère puis voilà Marie Cassat a aussi une vie pas piquée des verts parce qu'elle grandit aux Etats-Unis en Pennsylvanie et puis elle suit des cours elle vient en France pour faire soigner son frère qui va mourir je sais plus à 6 ans un truc comme ça d'un cancer des os un truc complètement et elle repart aux Etats-Unis puis elle revient en France travailler être au contact de ses artistes impressionnistes et elle va être comme le disait Philippe dans le deuxième cours être totalement un grand lien d'ailleurs l'expo qui est en ce moment à Vuitton sur le MoMA il y a des liens entre cette Marie Cassat qui sera qui fera les connexions avec les marchands américains pour venir acheter de l'impressionnisme pendant que nous en France on n'en voudra pas du tout histoire qui a été répétée plein de fois mais qui fait aussi le lien Europe-Etats-Unis mais qui fait la vertu enfin le développement fort de l'art américain en fait c'est cette idée d'acheter et de montrer et qui remplace l'Etat en fait c'est un rapport à la culture et à la culture visuelle qui est très intéressante ça se retrouve chez Duchamp qui avec l'Armorichot va se l'art moderne va être catapulté aux Etats-Unis mais cette même expo d'Armorichot où on voit le nu descendant escalier c'est quand même pas rien et la Pissotière 1914-15 c'est une expo qui va tourner à trois ou quatre endroits dans trois ou quatre villes américaines c'est-à-dire que les américains ils font un vrai investissement culturel qui sert à la culture visuelle de tous ces gens-là et donc Marie Cassette va être un lien vers les marchands et donc si vous avez l'occasion parce que si vous n'allez pas à New York ce week-end à la fondation Vuitton il vaut mieux réserver parce qu'il y a du monde et que même avec du monde tu fais la queue et il fait très froid dans la queue il y a la grande collection du musée d'art moderne de New York qui a beaucoup de choses très passionnantes ça économise un voyage de New York même si ça coûte 15 euros l'entrée je crois que ça vaut la peine c'est pas les expos que je préfère mais c'est vrai que c'est moi j'emmène des gens qui ne connaissent pas trop la peinture et c'est un régal parce que ça permet de faire un parcours et ça vous fait réviser je vous signale que le trimestre ça s'arrête dans deux semaines alors voilà Degas qui là aussi joue avec je disais que Manet montrait des poupées mais alors Degas il en met vraiment il a un petit mannequin femme à ses pieds dans son atelier avec des peintures à lui autour mais ce que Degas fait qui est un peu moins connu c'est qu'il va utiliser de la photo il va faire de la photo il en fait très bien et ces photos qu'il fait alors on n'est pas encore dans de l'instantané on est vous voyez en 1895 et à la BNF je vous rappelle aussi que la BNF à la fois c'est un lieu très sympa pour boire des cafés et regarder de l'architecture à la fois il y a une magnifique expo sur Jean Rouch et sur le paysage français en photo c'est à dire vous allez voir ça ça vaut vraiment la peine ça finit 15 janvier ces douaneaux qu'on a envoyés à Grigny ou à Ville Tanneuse dans les années 60 et qui se met à faire de la photo couleur pour la première fois de sa vie c'est très rigolo c'est une des rares fois où douaneau sait bien ça je n'avais pas dit de mal de lui et alors chez Degas on a des photos qui lui servent à faire des peintures des pastels d'abord des pastels qui sont des reprises vous voyez le bras qui est là il va se retrouver là donc ce qui est rigolo c'est que chez Degas on a une façon de montrer les femmes voilà qui sont Degas a dit lui-même c'est Huysseman ce qu'il y a beaucoup écrit sur Degas et qui a exagéré cette misogynie que Degas ne masque pas mais Degas dit j'ai peut-être un peu trop montré les femmes comme des animaux qui se nettoient et alors ça n'a pas l'air d'être très valorisant mais par contre je voudrais prendre la même propos par l'autre biais c'est que justement il assume complètement de ne voir dans ça que des femmes c'est à dire c'est pas valorisant pour la femme mais c'est pas ce qu'on lui demande parce que chez Degas ça vient d'un intérêt qui va vous amuser encore plus pour Okusai qui avait fait des animaux en train de se laver en série dans des carnets qui s'appellent La Manga il a étudié des tas d'éléments et Degas s'est dit parce que c'est Huysseman ce qui est justement à évoquer ça il faudrait qu'on montre le nu comme un nu possible c'est à dire pas un nu mythologique ou un nu religieux ou une femme nu dans ce cas là mais un endroit où ça arrive vraiment et c'est la réponse de Degas et alors si vous prenez le parti pris inverse c'est que c'est pas valorisant mais c'est jamais valorisant vous allez me dire c'est peut-être dévalorisant mais on a des études de forme qui ressembleraient presque à une sorte de pâte à modeler ou de glaise oui c'est pas du tout comme ça que Manet peindrait en nu c'est pas c'est pas du tout comme ça qu'on se tient quand on est une femme regardez tout est déformation tout est exagération il y a un point commun avec Rodin pas qu'un peu et c'est pour Degas l'occasion de trouver des sortes de torsions et surtout suite à la peinture japonaise des fonds qui sont très peu profonds des fonds qui reviennent en avant énormément par les rayures par le jeu de hachures plutôt et même quand on aurait un petit effet voyeur c'est à dire elle passe derrière un rideau on se rend compte que ce sont les mêmes images qui ont servi ah je l'ai pas en double pour d'autres pour d'autres le même dessin a servi pour d'autres pastels et alors ce côté expérimentation chez Degas on le retrouve avec des sculptures qui sont faites avec juste du fil de fer au début et sur lesquelles ils posent de la terre alors comme après on en a tiré des bronzes on a l'idée de quelque chose qui est très élaboré mais c'est là non plus pas la meilleure façon de valoriser les filles parce que c'est déjà d'avoir un sexe visible si vous êtes tout petit mais il n'y a rien qui correspond au canon de représentation féminin en fait et par contre on a des études de forme qui montrent que Degas c'est un vrai expérimentateur c'est à dire il joue avec avec le pastel et avec les fonds c'est le premier dont on trouve des traces qui joue avec de l'eau et de la vapeur sur les pastels il y a un livre de Roir qui s'appelle Degas à la recherche de sa technique qui est très passionnant pour ça chez Skira et voilà il va dans des bordels comme l'autre pour dessiner des femmes en train de travailler qui ne sont pas non plus valorisantes par contre c'est l'occasion de développer des aquatins ah merde c'est une gravure c'est une plaque et en fait vous mettez juste de l'encre et vous les essuyez au chiffon c'est en tirage en une fois ça m'en vient il y a longtemps que je n'avais pas fait faire voilà même sur les sculptures de Degas on a un jeu d'expérimentation qui font que c'est pas une vision de la femme valorisée mais contrairement à ce que je montrais de Manet c'est pas non plus enfin c'est soit une femme objet mais multiplié c'est même plus un objet c'est une forme en fait et je pense qu'on est très loin de la conception des femmes coréron noires qui en fait des petits objets mignons ce qui fait qu'on peut trouver cette idée de personnage qui regarde ou qui est regardée comme une trace chez Marie Cassette puisqu'ils se rencontrent ils travaillent ensemble elle est plus jeune que lui et je voulais finir chez Degas sur on a des femmes puissantes pour reprendre un titre elles sont pas du tout elles ont l'air d'être des objets d'être juste des morceaux de chewing-gum malaxés mais quand elles sont représentées elles sont assez impressionnantes alors pour finir sur Marie Cassette les débuts de Marie Cassette c'est tout à fait traditionnel c'est la peinture des années 60-70 comme on pourrait la retrouver chez Manet elle est formée aux Etats-Unis et donc on va avancer un peu parce que ce que Marie Cassette fait qui est tout à fait passionnant c'est son art de la composition comme chez Degas on a des scènes d'intérieur qui sont toujours des interactions alors ça c'est une merveille on a au début des petites scènes prises sur le vif mais où le jeu de regard c'est à dire on l'a dit sur celui-ci qui regarde et est regardé sur celui-ci qui regarde vers l'extérieur le dessin la peinture la façon de poser la couleur est tout aussi virtuose que Berthe Morisot mais on a des jeux de composition en fait qui sont plus élaborés il me semble regardez où est le signe dans un morceau dans un trait qui donne l'impression que ça serait le bord du miroir ou le bord du cadre puisque le reflet qui est là s'arrête sur le rouge mais en même temps on a une trace de l'ancien jaune qui est en dessous comme le fait de Gaël met un cadre dans le cadre on a un jeu de regardeur qui regarde et donc on a au début des portraits individuels parce que j'en ai vraiment beaucoup alors je vais avancer on a un truc qui est très mignon et qui tombe pas dans le mignon on a un truc qui est aussi très virtuose c'est sans doute encore mieux dessiné que Berthe Moriso ce qui m'intéresse on n'y arrive pas parce que j'en ai un millier donc ça va pas voilà on a des séries à un enfant et à deux enfants c'est ça qui m'intéresse et pour être sûr que je vous le montre je vais même pas commencer par ça voilà sa découverte de la peinture japonaise et donc parce que comme je vais vite la simplification que lui apporte le travail sur le Japon c'est des gravures vous voyez que la mère la nourrice et l'enfant sont dans un bus qu'elles sont dehors si on va aller oui il y en a vraiment beaucoup je vais piocher dedans ça va être mieux voilà c'est ça qui m'intéresse elle fait des moments avec des tis d'enfant voilà ce qui pourrait être juste une vue un peu mignonne devient l'occasion d'une composition assez complexe puisque la mère ou la nourrice tiennent l'enfant par le corps ça fait une espèce d'union un peu ce que je voulais montrer sur deux gars de réunion décor entre eux donc on a deux couleurs presque pas de différence entre les deux personnages mais si vous regardez la façon dont le décor autour se fond autour d'eux l'arrondi du dossier de la chaise l'arrondi du vase qui est derrière l'arrondi du reflet de la tête on a des formes qui viennent enserrer les personnages et là encore plus avec une forme qui est très complexe c'est à dire ils sont aussi enlacés et on pourrait penser à des vierges à l'enfant à l'ancienne mais en même temps comme l'a fait Raphaël dans ses séries de vierges à l'enfant vous voyez la complexité dans l'espace on a un visage qui est collé à l'autre son bassin vient en avant et ses pieds pendent et il y a un effet de maternelle qui est très mignon mais en même temps qui est recomposé avec des séries de mains qui sont assez complexes donc on n'a pas juste des sentiments qui sont évoqués qui sont assez mignons sans être trop gnagnant parce qu'il y a ce jeu de composition si vous regardez juste une main sur une autre sur une autre sur une autre ça suffit à expliquer le sentiment qui est dedans il y a beaucoup de jeux de très grande proximité entre les personnages à tel point que la mère a l'air d'être absorbée par l'enfant comme si c'était une seule et même masse une esquisse au pastel qui fait qu'elle a le temps d'attraper juste l'enfant et pas la mère mais la façon dont le rapprochement se fait c'est assez audacieux et on ne peut pas juste voir ça comme une évocation maternelle dans un environnement personnel je ne crois pas c'est que l'audace de composition elle est invraisemblable en fait c'est-à-dire que la chaise est plus importante que la dame l'enfant est posé il pourrait suffire on pourrait juste esquisser l'ensemble mais le chignon est travaillé l'oreille le bras et puis même le décor qui est autour et dans l'espace également c'est assez compliqué quand même c'est-à-dire qu'entre la profondeur de premier plan ici deuxième plan l'épaule troisième plan la tête quatrième plan l'épaule et cinquième plan le bro ça fait quand même beaucoup beaucoup de choses alors ils sont repartis tiens à nouveau du japonais oui c'est cette idée de réunir les éléments entre eux qui l'intéressent l'ensemble de la robe fait un seul motif tiens ils sont repartis par là voilà on pourrait il y a quelque chose comme juste un petit môme mignon mais la façon dont les bras disparaissent dans les oreillers et viennent comme s'ils avaient été coupés en serré l'ensemble le lien il est juste de couleur entre le visage et le corps tout le reste c'est une sorte de mère oreiller lit mais ça suffit à faire le lien en fait et finalement ce qui a l'air d'être juste une évocation de tendresse est assez compliqué comme composition et comme espace là ça marche moins ce qui prouve que c'est vraiment fait exprès en fait je crois quand ça marche pas ça marche mieux que l'allaitement de tout à l'heure parce que le fait de valoriser le regard à ce point là de l'enfant redonne de l'intérêt et il me semble aussi vous voyez un petit orteil qui déborde ça fait un lien visuel aussi de l'un sur l'autre alors que l'autre sort en fait donc il s'agit pas de représenter en entier tout le monde mais d'utiliser les éléments des personnages pour faire du pour accentuer cette fusion alors si on montre que ça on a l'impression que c'est c'est des choses pour d'enfant voilà mais c'est toujours des jeux d'interaction entre deux personnages entre un enfant et une femme et avec quelque chose qui est sur un tableau un pastel comme ça de la pensée même on voit qu'il y a une espèce d'intensité ils sont pas juste en train d'évoquer de l'amour il y a du cerveau dedans et l'effet de fusion il marche bien on dirait on dirait le chiffre 9 on a un effet d'entourement avec la tête et puis le corps qui fait 1 et la différenciation elle se fait avec ce nœud noir qui fait comprendre les deux corps tout est sur une diagonale il n'y a rien de tout à fait droit on est toujours dans des courbes les unes par rapport aux autres mais celui-là fait fusion mais marche pas aussi bien je pense que le fait qu'elle ait dessiné davantage ses fesses il a l'air de ressortir et de tomber si vous regardez juste le lien de rose entre les visages ça marche bien la façon dont les cheveux sont séparés donc il se retrouve mais le fait de refaire des fesses en dessous ou alors c'est rend pas fini il faudrait quelque chose dans le bas alors que ça marche bien là en fait ça marche vraiment très bien elle remet un noir juste pour finir pour que ça se boucle et elle n'a pas besoin de faire les mains plus que ça là aussi l'inachevé du bas et la gamme de couleurs qui est assez peu contrastée fait une espèce de fusion entre les deux et on n'est pas tout à fait dans le chromo de mère à l'enfant alors il y en aurait plein 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 celui-ci est plus connu celui-ci est plus raté je trouve pour cette raison là il est plus virtuose il est mieux dessiné mais il n'est pas le talent qu'a Marie Cassatt de faire ses effets de fusion entre les deux et oui sur des choses qui ressemblent à de la peinture religieuse on a des Léonard avec des enfants comme ça ça marche un peu moins elle est très bon dessinateur soit dit en passant et on a on ne va pas développer mais des séries de voilà il y en a encore des caisses oui maintenant que j'ai tout dit on va avancer voilà il y a une gravure à partir d'un pastel les mains le tout le bas c'est aussi l'art du pastel c'est deux gars qui l'a relancé et qui en a fait vraiment un art en soi c'est à dire avant au 18ème le pastel copie la peinture à l'huile là il assume d'être du dessin colorié c'est à dire des hachures et on a une sorte de vibration de hachures sur les doigts un pasteliste du 18ème siècle en France il aurait passé une estompe pour que ça soit régulier là on a une énergie qui fait que c'est hachuré dans un sens s'assuré dans l'autre et à chaque fois des jeux sur cette fusion physique elle est interrogée de plein de façons différentes c'est très marrant voilà il y a des scènes après à trois qui sont encore plus complexes de composition oui on est en 1891 on est proche des Nabhi de la leçon de Gauguin de Bonnard et de Vuillard et voilà où on revient à notre point de départ c'est à dire une scène d'intérieur réservée aux femmes un effet d'enfermement finalement parce que le fond est tellement présent et fort qu'elles ont l'air un peu enfermées mais un effet de je trouve à nouveau de fusion entre deux corps qui ont l'air d'en faire un seul qui est vraiment le sujet de Marie Cassade je trouve et sa vraie originalité qui fera un lien simple entre avec Madame qu'on verra la prochaine fois c'est à dire la fusion des corps chez Claudel qui font que on a quelque chose qui joue et là où ça va plus loin et où Camille Claudel est vraiment novatrice c'est que ça parle en plus de désir ce qui n'est pas du tout ce qu'on attendrait d'une femme qui se tire donc à la prochaine fois c'est gentil d'applaudir mais je vous le dis à chaque fois c'est pas obligé et le quiz express vous préférez Berthe Moriseau ou Marie Cassade moi je préfère moi je préfère vous votez Cassade vous préférez Moriseau oui merci